Bonjour Imane Marifi. Bonjour. Alors vous vous êtes fait connaître, puisque vous avez été à Gaza au bas de février dernier, vous êtes resté 15 jours. Alors à votre retour, vous avez témoigné de ce qu'ont subi les populations civiles, l'enfer vécu par les populations civiles. Vous avez témoigné à l'Assemblée nationale, mais également dans plusieurs médias. Et le jeudi 5 septembre, vous avez été interpellé par la police à 7h30. Donc avant d'évoquer les raisons de cette interpellation, est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'est déroulée cette interpellation ? Moi j'ai été réveillée par les forces de l'ordre qui sont venues chez moi. C'est d'abord ma fille qui les a vues par la fenêtre en me disant « Maman, elle est montée en courant. Maman, il y a beaucoup de gens devant la maison. » Donc ma fille a 10 ans et elle faisait ce jour-là son entrée en 6e, donc au collège. Et quand je suis descendue, voire par le judas, j'ai vu plusieurs policiers. Et puis j'ai ouvert la porte, je les ai fait entrer, ils m'ont tout de suite signifié mon placement en garde à vue. J'ai demandé pourquoi, et on m'a répondu pour menace de mort réitérée en raison de l'origine, la race, l'ethnie, la religion. Et j'ai dit « J'ai menacé qui ? » « Vous n'avez pas passé des coups de fil cette semaine ? » L'avant-veille, donc le 3. Oui, il faut rappeler que le 3, vous avez appelé le salon OCH, qui a organisé le salon de l'immobilier israélien. C'est ça. Et donc vous avez souhaité les interpeller sur cette organisation. Oui, je voulais être sûre qu'elle-même se soit assurée. Ce sont des salons privés, elle me l'a bien répété, mais on a quand même une responsabilité. Donc je voulais lui rappeler quand même que selon le droit international, il était interdit de vendre des terres colonisées, qu'en Israël, il y a des terres colonisées en Palestine occupée, volées, et qu'il fallait qu'elle s'assure tout de même qu'il n'y ait pas ce type de terre qui soit vendue dans son salon. Et elle m'a très vite raccrochée au nez de toute façon. Il n'y a pas eu de dialogue. Elle s'est énervée me disant que de toute façon, c'était sur invitation, que ça ne me regardait pas. Elle a raccrochée. Moi, je n'avais pas fait attention qu'elle avait raccrochée, donc j'ai continué de parler. Et c'est ma fille qui était à cause de moi qui m'a dit, mais maman, elle a raccrochée, arrête-toi. Donc j'ai raccrochée, je suis passée à autre chose. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas diffusé, je n'ai rien fait. Vous avez passé cet appel mardi et quand tu te rappelles pratiquement, vous avez été interpellée. Oui, même pas. Oui, j'ai passé l'appel mardi à midi 30 et j'ai été interpellée jeudi à 7h30. Donc on vous reproche quoi exactement cet appel ? Oui, on me reproche à 300 personnes, visiblement, c'est qu'il y a eu 300 appels. Il y aurait eu 300 appels puisque c'est encore flou. C'est ce qui fait que j'ai encore un peu du mal à passer à autre chose. C'est que j'ai d'abord besoin de savoir ce qui s'est passé. Puisque moi, les policiers m'ont dit qu'il y a eu une vingtaine d'appels et que 5 numéros ont été relevés, d'où le mien. Donc là, ça m'a apaisée puisque quelque part, puisque ça expliquait pourquoi moi, j'arrêtais pas de me dire mais pourquoi moi. Sauf que la personne qui a été interpellée en même temps que moi, on lui a dit il y a eu 300 appels et on a un peu pris au hasard. Et ça tombait sur vous ? Là, je suis un peu moins d'accord. C'est-à-dire que sur 300 appels, on aurait pu juste me convoquer, disons. On n'avait pas besoin. Soit on va chez 300 personnes à 7h30 du matin, vous voyez, et là, je comprendrai mieux. Soit on m'appelle, on me convoque. D'autant plus que cette interpellation s'est faite devant vos filles qui ont dû certainement être traumatisées. Disons qu'elles ont 3 et 10 ans, donc elles l'ont vécu tout à fait différemment. En ciel de 3 ans, mon mari lui avait expliqué que j'allais faire un voyage parce qu'à ce moment-là, il ne savait pas encore combien de temps j'allais rester. Et il leur a dit que j'allais accompagner des policiers pour les soigner. Donc elle a dit bon, d'accord, maman est infirmière, elle soigne. Pour la grande, il y a encore des questions qui subsistent. Bon, je lui dis bien que je n'ai rien fait de mal et que tout ça, c'est fini, c'est derrière nous. Mais le fait que ça se soit passé le jour de sa rentrée, c'est ce qui la perturbe un petit peu. Parce qu'elle appréhendait beaucoup, c'est un collège qui est éloigné de notre ville, donc elle n'avait aucun copain qu'elle retrouvait. Donc c'était une journée particulière pour elle. J'avais posé ma journée pour être avec elle. Donc sur ça, disons qu'elle va se rappeler très longtemps. Elle a encore des questions, elle va se rappeler très longtemps que le jour de son entrée au collège, que je n'étais pas là. Donc c'est sur ça où il y a encore, ça s'est passé il y a un peu plus d'une semaine, maintenant dix jours même. Et elle est encore en, elle en reparle, elle en reparle. Alors cette enquête, vous êtes sortie libre de garde à vue, donc cette enquête a été classée sans suite. Pour quelles raisons exactement ? Parce qu'il n'y avait pas d'élément qui pouvait déjà prouver que j'avais menacé qui que ce soit. Mais c'est surtout que moi j'avais enregistré l'appel. Donc pourquoi ? Les policiers ont t'écouté cet appel ? Oui, oui, bien sûr. Ah oui, oui, de toute façon ils ont fouillé mon téléphone et puis ils ont récupéré, ils ont téléchargé l'enregistrement. Donc je pense que le procureur a dû l'entendre et ils ont vu mon journal d'appel. J'ai, voilà, je veux dire j'étais au clair avec moi-même. De toute façon à partir du moment où ils m'ont signifié pourquoi ils étaient là, la pression est redescendue parce que je savais que j'avais rien fait de mal, donc j'étais pas du tout stressée et même eux ont pas été, même eux je pense les policiers, ils ont tout de suite compris par le fait que je me sois calmée après avoir compris. Même eux ont été dans une forme de pas de bienveillance, j'irais pas jusque là, mais en tout cas ils n'ont pas été bousculants si vous voulez. En tout cas je parle des policiers qui sont occupés et de l'audition et du trajet parce que c'est quand même très long, on a passé plus d'une heure trente dans la voiture. Enfin moi j'étais à l'arrière avec un policier à ma droite, un policier à ma gauche et deux à l'avant. On se sent vite un peu quand même serré et on a un peu discuté dans la voiture et j'ai bien senti qu'ils n'étaient pas agressifs. Et je pense que le fait de dès le début leur dire que je me sens très apaisée, que de toute façon j'ai enregistré l'appel et que je n'ai pas du tout fait ce qu'on me reprochait, ils l'ont vraiment constaté, on n'était en aucun cas ni menaçante ni agressive. Non 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 du tout, je leur ai dit, et puis je leur ai dit écoutez moi tout de suite je leur ai dit mais vous vous rendez compte, moi je suis infirmière humanitaire, je suis là pour soigner la vie, j'ai engagé ma vie et aussi celle de mes proches quand on va à Gaza sous les bombes, la vie de nos proches aussi peut changer. Donc j'ai engagé ma vie, je suis spécialisée en réanimation, on sait bien que je me suis spécialisée dans une spécialité qui fait tout pour réanimer, pour ramener la vie, c'est pas pour aller menacer quelqu'un de la lui ôter. Non j'étais très apaisée et le classement sans suite pour moi était une suite logique à ce moment-là. Mais je vous avoue que quand on est seul dans une cellule, on se pose des questions, on se dit est-ce qu'on ne va pas me mettre autre chose ? Il y a peut-être une petite forme de paranoïa qui arrive un petit peu, mais Dieu merci, ça a été classé. La seule chose que je voudrais ajouter c'est que j'ai appris récemment qu'il est arrivé la même chose à une jeune niçoise pour le même salon de l'immobilier israélien qui s'est tenu à Nice, elle a téléphoné donc l'histoire est strictement la même, elle a été interpellée chez elle, et par contre elle a été placée sous contrôle judiciaire et elle a un procès l'année prochaine. Elle, elle n'avait pas enregistré. D'accord, alors vous avez effectué cet appel le mardi 4 septembre, je crois c'est ça ? 3 septembre. Vous avez été interpellée le jeudi 5 septembre, donc ce soit 48 heures après. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette interpellation et votre témoignage sur Gaza ? Écoutez, moi je veux continuer de porter la voix des Palestiniens. Je veux continuer de témoigner de ce que j'ai vu factuellement. Pour pouvoir continuer, j'ai besoin d'une énergie parce que chaque fois que moi je parle d'une histoire que j'ai vécue, alors peut-être que vous, vous allez la visualiser, sauf que moi je la revis vraiment dans mes émotions, dans mon corps, dans ma chair, je la revis, l'émotion. Donc c'est très difficile, ça engage des émotions. Je veux continuer à pouvoir faire ça. Pour faire ça et pour continuer de les visibiliser, je suis obligée, si vous voulez, de me constituer un bloc de protection où je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas me dire que le pays dans lequel je vis, le pays où je suis née, le pays dont je porte la nationalité, puisque je me présentais comme infirmière d'une délégation française quand je soignais là-bas, je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Si j'y vais, si j'accepte que ma psyché y aille, je vais amoindrir mon énergie, ma force en fait, qui est, je me nourris de ce que j'ai vécu là-bas, de la désolation que j'ai vue là-bas. Donc c'est ce qui me nourrit aujourd'hui pour continuer. Si je m'embarque à me dire, Imane, on cherche à t'intimider parce que tu portes la voix de l'oppression palestinienne, je vais m'arrêter. Et je ne veux pas. Donc je me bats, c'est vraiment, j'ai l'impression de retenir un cheval qu'on marque au fer rouge et qui est lancé au triple galop. Et j'ai l'impression de le retenir de toutes mes forces pour m'empêcher de penser ça. Mais malheureusement, les faits sont là. Donc j'ai un puzzle qui se dessine avec une silhouette, mais que j'essaie de chasser. Ce n'est pas facile, mais j'y mets de l'énergie. Alors, dernière question, vous êtes resté plus de 15 jours à Gaza. Vous avez travaillé notamment à l'hôpital Ranyunès. Vous avez soigné des blessés sous les bombes. Est-ce que vous envisagez toujours d'y retourner ? Je sais que ça peut choquer beaucoup de monde, mais oui, viscéralement et plus que jamais. Je suis rentrée le 7 février et j'ai signifié mon désir d'y retourner dès fin mars à l'ONG. Donc je me suis réinscrite quasiment dans le mois qui a suivi parce que c'est pour moi irrépressible que de retourner servir de nouveau ce peuple qui est pour moi incroyable de résistance, de force. Donc oui, je veux plus que jamais y retourner. C'est l'enfer, mais je veux y retourner. Merci, Mme Maréfi. Avec plaisir. Merci. Merci.